bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle édition de top games sur french droid aujourd'hui on va jouer à un jeu qui s'appelle zombie hunter apocalypse qui est un jeu de shoot sur zombies un jeu de tir où on ne peut pas bouger on peut juste viser c'est pas super original sur android y en a pas mal notamment fait par gloomobile c'est les meilleurs d'ailleurs c'est fait par gloomobile celui-là est fait par genera games si vous préférez qui est un éditeur plutôt modeste mais il a réussi un vrai bon coup avec ce jeu parce que non seulement il est fun à jouer surtout il est original puisque contrairement aux autres shooters où le but en général c'est de vider tous les niveaux points celui-là il faut vider les niveaux certes mais en évitant enfin avant que les zombies aient eu le temps d'attaquer des civils donc ça crée une sorte d'urgence et de suspense qui donne vraiment de l'intérêt supplémentaire au jeu par rapport à la moyenne des jeux de tir sur écran donc je vais essayer d'avancer dans la campagne on voit j'ai fait 19 missions sur 40 je suis à la troisième partie d'ailleurs de troisième monde pourrait-on dire donc j'ai pas mal joué parce que le jeu comme j'ai dit est très bon là on me dit cette mission sera difficile mais je vais quand même l'accepter parce que voilà j'ai peur de rien je sais pas si je l'ai dit c'est un free to play donc c'est un jeu gratuit mais avec option payante moi j'aime plutôt bien quand c'est bien fait c'est à dire qu'on peut quand c'est bien fait c'est quand on peut jouer gratuitement et avancer dans le jeu sans devoir payer et dans le cas de celui là c'est exactement ça parce que vous voyez je suis à 9 et sur 19,40 dans le troisième monde donc j'ai fait déjà 60 missions sachant qu'une mission dure en général entre 3 et 5 minutes donc j'ai joué pas mal de temps là il faut que je tue la zombie de préférence en faisant la tête pas évident surtout qu'au bout de huit tirs je vais recharger attention elle fait elle ça veut dire qu'elle est bientôt morte je vais quitter le zoom je peux changer d'arme avec triangle pour avoir une arbalète mais bon c'est pas le meilleur arme dans ce niveau là je vais me faire voir parce que ça clignote de partout on a vu les petits triangles orange avec des points d'exclamation c'est une petite aide pour savoir où se trouvent les civils en danger parce que l'on voit le zombie est venu tuer avant que j'ai le civil avant que j'ai le temps de le sauver alors comme c'est un free to play à chaque partie une unité d'énergie qui s'en va et quand on est à zéro on doit attendre quelques minutes dans celui-là en tout cas il y en a certains où on doit attendre carrément une heure ou deux c'est du délire celui-là donc ce sera trois minutes pour avoir une nouvelle unité donc le droit de jouer une fois ou alors bien évidemment si on veut pas attendre il faut payer c'est le grand défaut des free to play enfin de la plupart des free to play c'est qu'avec le système de mission on doit attendre ou payer c'est un peu frustrant quand on est bien dans le jeu au bout de dix parties donc on va dire une demi heure pour des parties à trois minutes mission à trois minutes on doit attendre ou payer c'est assez frustrant remarqué aussi depuis quelques temps et dans celui-là c'est le cas on peut aussi regarder une pub de 30 secondes donc bon c'est encore faisable pour pouvoir jouer sans payer quand même c'est assez intéressant parce qu'un jeu comme ça sur une vita ou une 3ds ça serait 39 euros donc il faut voir sur le paramètre aussi alors je vais essayer de l'ajouter un peu mieux mal à viser aujourd'hui mais bon ça va pas m'empêcher de l'avoir quand même par contre il faut se dépêcher parce que pendant que je passe du temps sur celle là je l'ai eu je vais la recharger les autres sont attaqués aussi on voit le point d'exclamation orange c'est celui qu'il m'a eu tout à l'heure je crois que je vais arriver trop tard c'est la panique ouais il faudrait plus rapide c'est à dire faudrait bien viser et avoir la tête tout de suite du zombie parce que si on s'amuse à tirer là c'est une petite plus de trois quatre fois dedans pendant ce temps les zombies les autres zombies ont le temps d'attaquer les autres civils bon je vais encore redémarrer on voit mon énergie en haut qui défile évidemment chaque partie je vais tuer cette zombie pour gagner 750 dollars à quoi servent les dollars et bien à upgrader les armes ce qui permet en fait justement si on a une arme upgradée de ne pas devoir toucher la tête pour l'avoir forcément plus épuisant plus un simple être suffit moi je vis toujours pas très bien je me concentre alors le rechargement évidemment bouc critique je l'ai eu d'un coup voilà donc j'essaie de me contrôler avec les aides c'est un civile mais il n'y a pas de zombie je crois que j'ai manqué en le faire ouais ouais en fait c'est une mission que j'avais pas faite avant et à mi-chemin du troisième monde donc ça devient vraiment dur c'est faisable en fait selon le principe du jeu encore redémarrer encore une fois après je ferai d'autres missions selon le principe du die and retry c'est à dire qu'à chaque tentative on y arrive un peu mieux parce qu'on sait un peu mieux où sont les zombies donc ça sera classique du jeu vidéo alors je fonce pour pas faire de temps vers la mademoiselle en détresse où est-ce qu'il y a mon zombie là ? il n'est pas encore arrivé j'étais là je m'en rappelle c'est pas mal que ça arrive pas mieux viser avec cette configuration de jeu filmé quand on film on va essayer de faire un peu plus attention là j'ai fait pause sans ouvrir ça a pas l'air vraiment bien ce que je voulais c'est dézoomer donc là vous voyez j'ai un peu plus de temps que tout à l'heure il y en a un qui est attaqué par ici bah c'est encore elle je crois non ? ouais il y a nos zombies qui arrivent j'aurais dû recharger erreur fatale enfin vous voyez ça doit être fatal pendant que je cherchais le zombie je pouvais recharger avec la touche X que j'ai programmé en tout cas sur la shield X parce que je ne l'ai pas dit non plus c'est un... allez encore une tentative après je fais une autre mission c'est un jeu normal tactile pour téléphone donc on a pu appuyer sur l'écran c'est tout et grâce à la shield on a un système qu'on appelle Mapping Button System je vais appuyer sur Star pour le montrer bah après je vais le faire parce que sinon ma vision elle va être rappée encore plus que les autres donc voilà on a resté bien ici voilà le zombie ah j'étais prêt sur la tête là il n'est pas empêché en lenteur ça sera plus efficace que de... cette fois-ci je vais recharger cette shield donc avec X hop essayer d'avoir le zombie suivant qui est déjà en train de arriver sur elle c'est raté je pourrais changer d'arme, prendre une arbalète qu'on va voir ici mais c'est pas adapté dans ce niveau il y en a un c'est celui qui m'a fait perdre les deux donc là c'est l'argent et l'argent c'est qu'il n'y a de partout en plus c'est derrière un arbre ouais avec la croix là j'ai attribué les boutons tiens j'ai montré l'attribution de boutons maintenant parce que je suis dans les mains donc pour attribuer les boutons ce qu'on appelle l'utilitaire de mapping il faut appuyer sur Start ici et maintenir Start et on a voilà une rangée de boutons qu'on peut faire glisser et placer où on veut et ça appuie sur l'écran où ça fait une caméra avec le stick gauche par exemple donc ça permet, c'est vachement bien je fais retour ça permet de transformer un jeu tactile en jeu de console à part entière on peut tout faire, tout contrôler puisque dans celui là je peux même utiliser le stick droit pour contrôler le menu vous voyez c'est comme une souris sur un PC donc je vais faire suivant pour passer à la suite et pas refaire ma mission un peu trop dure en tout cas en configuration et mission je vais faire essai d'armes voilà, disponible maintenant normalement c'est toutes les 5 missions d'abord d'essai une arme évidemment c'est pour nous inciter à l'acheter puisque c'est un free to play les développeurs ont envie de gagner des sous avec leur jeu c'est normal, c'est légitime donc on va jouer alors ça consiste à tuer 4 zombies avant qu'un humain ne soit mordu c'est ici avec cette arme à laisser c'est le AW Amélite et si j'ai réussi j'aurai 1500$ ce qui m'offra presque 50 000 non moi j'ai 48 000$ voilà, il est utile pour upgrader les armes puisque évidemment comme dans beaucoup de free to play pour pouvoir accéder aux missions suivantes il faut upgrader donc améliorer ses armes et je vais démarrer donc je vais aller retrouver les 4 zombies avant qu'ils attaquent le civil le civil est ici je sais pas s'il y en a qu'un ou plusieurs alors petite difficulté on voit une croix rouge si je tue le civil j'ai perdu le civil donc il faut vraiment pas faire n'importe quoi bon ben y'en a plus qu'un il y en a plus qu'un il y en a plus qu'un il y en a un qui est attaqué il y a des zombies juste derrière en plus il fait falloir aller vite avec juste la tête voilà j'aurai ici tu recharges il y en a déjà un autre il y en a un autre qui est attaqué même deux il n'est pas zoomé il est là il est pas loin mais voilà j'ai plus à avoir zoomé tout de suite par contre j'ai rechargé bêtement il fallait pas recharger parce que l'autre il va se faire descendre il va se faire descendre Mais c'est pas évident quand même Ah, il y a un petit trou Alors quand c'est comme ça, que c'est très caché, on a une option Qui est ici, là je suis à x0 Mais on peut envoyer un Ah, je vais le montrer avec la souris Ici, on peut envoyer un chien pour détecter les zombies Et même les attaquer Et évidemment, chaque fois qu'on en envoie un On en a un de moins et après il faut en regagner Soit en jouant bien Pas comme aujourd'hui là Suivant Soit en payant, toujours puisque c'est un free to play Donc on payait. Alors, mais c'est pas mal quand même Les chiens zombies, surtout quand on sait plus du tout où sont les zombies On a aussi un truc, c'est un radar Qui permet d'afficher les zombies en rouge Sur la carte, d'un seul coup ça aide beaucoup Je suis pas sûr que j'en ai encore Donc là, c'est la campagne Je vais pas la faire, c'est ce qu'on avait au début, je vais faire Mission hélicoptère, ça va varier un peu Voilà, donc là Je serai à bord d'un hélico, donc ça va être sympa Ça va changer un peu du gars qui est posté en sniper La mission consiste à tuer 5 zombies Avant qu'un humain soit mordu, bon c'est toujours le même principe Cette fois, je ne gagne que 400$ C'est pas terrible Et âme secondaire, on me propose ça Allez, puissance 35, c'est en blanc en lieu de rouge Donc ça veut dire que mon arme secondaire Elle est à puissance 35, donc tout va bien Voilà, hélicoptère, tuer 5 zombies Démarrer Parfois on me montre la carte un peu à l'avance Ça m'aide, mais là non Parce que de toute façon, je suis en hélico donc ça bouge tout seul Voilà, je vais ignorer la petite inématique Mais je vais la laisser, tant qu'à faire c'est sympa La toile est pas très longue Donc voilà, j'ai déjà des zombies attaqués On me voit, ah bah ici là en haut Là j'ai une arbalète C'est un humain, c'est un zombie ? C'est un zombie, je peux y aller Ah c'est bien, ça change un peu Vraiment de m'occuper de suite en haut En fait voilà, l'hélicoptère tourne autour Est-ce que je peux changer d'arme ? Non, oubliez de tout faire à l'arbalète, ça va être chaud Surtout qu'il est déjà quasiment sur la dame En détresse, c'est-à-dire que j'ai commencé Par un zombie qui était pas urgent J'aurais dû commencer par celui-là Bon voilà que le jeu a l'air bien dur Mais comme je l'ai dit, c'est parce que je suis à mi-chemin du 3ème monde Forcément c'est plus dur qu'au début Je vais pas redémarrer Bon allez, ici je redémarre quand même Il ne reste plus que 3 unités Là je suis à 10 minutes donc ça tombe bien Les unités de mission quand on fait une émission justement Ca nous empêche de papoter trop longtemps 10 minutes je devrais arrêter le jeu normalement Mais j'ai tellement pas bien joué que j'ai l'impression Que j'ai pas montré grand-chose Bon, je jouerais mieux si j'étais pas obligé de parler De faire attention au cadrage de la caméra Mais on peut quand même bien avancer Avant que ce soit aussi dur que ça Comme j'ai dit au début c'était beaucoup plus simple Allez, je vais... Comme je le dis, je vous appelle la cinématique Cette fois je vais attaquer le zombie tout de suite Et en plus c'est par terre Je peux vraiment pas changer d'arme Alors comme on bouge c'est encore plus dur de liser Forcément Là je me débrouille mieux, j'ai déjà mi-chemin de son énergie Sachant que si je touche la civile elle est morte Enfin j'ai perdu surtout Donc faut vraiment pas faire d'impôt de quoi Et c'est encore ça qu'il y a au final dans ce jeu Par rapport aux autres shooters C'est qu'elle est en train de se faire tuer Mais il faut vraiment être bon et rapide Bon allez, je fais une dernière tentative Malgré le fait que je sois à 11 minutes d'émission Je dépasse toujours un peu, c'est pas trop grave Allez, re-témarrer Je voudrais bien l'avoir celui-là On va à la cinématique Et on laisse tomber la souris On s'occupe plus que juste gauche Et en plus il faut attendre C'est vraiment suspect Je vais y arriver L'arbalète c'est vraiment pas top J'aurais bien aimé avoir Une mitrailleuse Ou un fusil abîmé Sauf qu'il faut avoir la tête Avec un viseur pareil C'est chaud Allez, en plus il faut recharger à chaque flèche Ah ça y est je l'ai eu C'est bien si on veut se prendre pour Dary Dans Walking Dead Mais dans le jeu par contre c'est dur En plus il y en avait un en bas En plus des trois qui étaient en haut Donc c'est vraiment très dur cette mission Bon voilà je crois que vous avez un peu vu Un peu tout ce qu'il y avait dans le jeu Les missions en hélico Mission fusil à lunettes Mission décès d'armes Parfois on peut essayer des bazookas tout ça Bon évidemment dans certains camps Demande d'upgrader les armes et tout J'ai expliqué c'est un free to play C'est un très bon jeu Comme j'ai dit Parce que c'est un shooter Mais avec l'urgence de descendre les monstres Avant qu'ils attaquent les civils Et aussi la difficulté de devoir détecter les monstres Dans le décor Tout ça lui donne une originalité Un vrai intérêt Qui en fait un Un de très bons jeux sortis cette année sur Android Je vous le recommande donc Surtout que c'est gratuit Donc l'essai ne vous coûtera rien Je pense que si vous aimez les jeux d'action Les jeux de tir Ca peut vraiment vous plaire Parce qu'il a une vraie personnalité Sur ce je vous dis à bientôt Pour une prochaine émission Top Game sur FrenchDroid Ciao ciao